Les chiffres explosent, la courbe épidémiologique monte, les décès s'enchaînent. Pas moins de 1600 nouveaux cas confirmés ces deux dernières semaines, 528, dans la seule journée du 21 mai. Encore que... Il ne faut pas se leurrer. C'est les chiffres des cas confirmés. On peut faire une hypothèse totalement raisonnable qu'il y a bien sûr plus de nouveaux cas. Nous avons une progression de l'épidémie qui est particulièrement importante. Et vous avez dû voir circuler des graphes qui situent le Cameroun parmi les pays où la transmission est la plus importante. C'est extrêmement grave parce que nous pourrions passer d'un pays qui a donné l'exemple au moment de la préparation de la riposte pour un pays qui pourrait devenir la risée du monde, la risée de l'Afrique. C'est grave. Si grave que le ministre de la Santé publique y a consacré un tweet ce 25 mai. Ce que Manaouda Malachi qualifie de « phase compliquée de la pandémie » n'est en réalité que le prix de l'irresponsabilité, le lot tribut du relâchement des mesures barrières. On récolte ce qu'on a semé. L'indiscipline va produire la progression des cas. L'incohérence, l'inconsistance. Il faut bien se dire que lorsqu'il y a eu un relâchement dans les mesures, la population a interprété ça comme une victoire du Cameroun sur la Covid-19. Avec ce qui a suivi, cette compréhension comme une victoire sur la maladie est en train de produire ses effets. Et quand à ces comportements à risque s'ajoute la superstition dont les centres de prise en charge ont craint la saturation ? Nous avons une affluence des formes sévères, à la fois liées au grand nombre de cas, mais aussi au diagnostic tardif, à la sollicitation tardive du système de santé. Les hôpitaux, le personnel soignant est formé pour soigner les maladies, mais pas pour soigner la mort. Il faut que la population le comprenne. Passer la journée à absorber tout type de potions et au final se retrouver à 21h-22h en détresse respiratoire pour venir harceler les hôpitaux, ça, ça s'appelle de la sorcellerie. Le système sanitaire dispose toujours de réserves conséquentes, mais la pandémie, qui évolue désormais à une vitesse grand V, impose un plan B. On est en pleine décentralisation et il va falloir que le district de santé prenne totalement sa place. Que l'on capacite le district de santé avec le transfert des moyens nécessaires pour que le district de santé puisse absorber à son niveau, notamment au moins les formes légères à modérer. Mais pourquoi risquer de mettre en mal le dernier rempart qu'est l'hôpital, si chacun à son niveau peut rompre la chaîne de propagation ? Ce serait absolument dramatique de mettre dès à présent une pression extrême sur l'hôpital. Mais ça veut dire que si les gens ne veulent pas être disciplinés, s'il ne faut pas le faire, il faut passer à la répression sévère. Parce que l'alternative de la répression sévère des indisciplinés, c'est le confinement de tout le pays. Portez vos masques, lavez-vous les mains, évitez les contacts physiques. Trois mesures, comme les trois lettres du mot, qui n'a pas de prix, la vie.